Hey guys, welcome, bienvenue sur Fresh, émission spéciale testimony, testimony qui veut dire en anglais Archimède ? Cornichon. Émission testimony qui veut dire en anglais donc ? Témoignages. Témoignages, merci Nirina, merci donc voilà les cours d'anglais ce n'est pas élevé, toi c'était élevé 18. Cours, émission spéciale témoignages, émission spéciale testimony où vous allez un peu raconter, on va parler un peu... Ah oui, ici elles sont sérieuses la listomède, c'est comme ça, oui oui. Émission spéciale, on va rigoler, on va parler un peu de l'avant, de l'après, de comment vous avez rencontré le Seigneur, de qui vous étiez avant, et il y a des trucs vraiment vraiment drôles à savoir, et nous avons alors sur le plateau pour rendre un merveilleux testimony, avant vous on a déjà un merveilleux public ! Ils aiment trop la gloire quand on parle d'eux, quand on parle d'eux, ça va toi tranquille, ça va ? Peu peur, ça va. Peu peur ? On a Archimède, celui qu'on appelle le Rix, celui qu'on appelle le Rix, voilà, le meilleur ami de Steven, le remplaçant de Steven, voilà, Steven qui est en déplacement, et Archimède qui est donc le stagiaire de Fresh, et qui remplace Steven, on rigole, on rigole. On a hâte de faire une émission avec Steven et Archimède dans la même émission. Ils sont deux meilleurs amis, deux colocataires, et on va beaucoup rigoler. T'as un témoignage aujourd'hui ? T'as des choses à raconter ? J'ai des choses à raconter. Des choses encourageantes pour la suite ? Très encourageantes pour la suite. Très encourageantes pour la suite. Ok, à sa droite on a Nurina ! Mini Manon, alors comment ça va Manon ? Ça va, merci. Tu es prête à nous raconter ton témoignage ? Surtout qu'on parlait dans le backstage de l'émission, il y a des choses que tu as racontées, à témoigner au public, aux intérêts. Il y a un chiffre, c'est entre 35 et 60. Un chiffre, hein ? Un chiffre. On parlera de ce chiffre-là dans l'émission. En face de l'heure, on a... Elle a fait qu'une émission pour l'instant, non ? Oui. Alors écoutez tous les noms. Certains l'appellent Béné. Son deuxième prénom sur la carte c'est Bénédicte. Le premier prénom sur la carte c'est Glorian. Le nom de famille c'est Fika Fika, Fika deux fois. Donc on peut l'appeler Fika deux fois. Et elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, Ruby. Pourquoi ? Voilà. Bienvenue Ruby, bienvenue Ruby. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'appelle ? Fika fois deux, hein ? Fika fois deux, ok. Et on a à sa droite. Eh ! Molo, molo, muf ! Eh ! Molo, molo ! Eh ! Redescend un peu. Redescend un peu. Redescend fresh, tu sais. Eh ! Appuie sur le frein. Et après on démarre. On a qui ? Je te laisse te présenter. Deuxième émission, vas-y. On a Naomi, M.K. On film a fait comme ça aussi. M.K. Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que c'est Naomi Kan ? Za. Naomi Kan-za. Pourquoi Kan-za ? Comme ça ? Voilà. C'est pas Naomi Kan-za, Farah. C'est Naomi Kan-za. Parce que c'est son nom de famille. Et il y a sa soeur au public. Est-ce que tu peux acclamer sa soeur ? Du coup, elle n'a qu'une soeur. Parce qu'il y a vraiment sa soeur, Rebecca. Tu peux acclamer pour... Voilà. Le soutien des Kan-za. Naomi, tu leves la main. Non, je... Non. D'accord, super. Bon. Archimède, comment ça va ? Parlons un peu de ces émissions Chil. Yes. Chil. Chil. Qu'est-ce que c'est Chil déjà, Archimède ? Toi qui comprends l'anglais. Chil. C'est plutôt la Sochili ? D'accord. Quoi ? On t'entend pas bien, faut que tu parles plus fort. La Sochili. Là, il y a un micro. Et du coup, la voix... Où ? La Sochili. D'accord. Chil. C'est à quoi, Bénédicte Chil ? Ça veut dire plutôt détente. Détente. Ah, tu parles anglais toi aussi ? Yes. Excuse-moi, est-ce que je peux... Tu peux m'accorder la grâce de parler anglais avec Archimède tous les deux ? Est-ce que vous êtes réputés tous les deux pour avoir un niveau d'anglais ? Alors, vas-y, je vous laisse parler, vas-y, en anglais. Allez, c'est ouvert, c'est maintenant, c'est le bal. C'est parti. Euh... What's your name ? My name... Plus fort, faut qu'on vous entende bien. What's your name, girl ? My name is... Archimède. A girl ? Non. Rix. Ah, yes, yes, yes. It's a... It's a beautiful name, Rix. Yes. And... Where do you live ? Um... Why do... Chantelou Lévin ? Ah, yes. Chantelou, so much, so bizarre. So much, so much, so much. Some... And... I'm... 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 I'm living... And now... Euh... You... I'm a place. Ah, quoi ? Bienvenue ! C'est quoi ? Adios, Adios ? Adios ? Attends, vas-y, vas-y. Vas-y, tu as répondu. Adios, est-ce que tu habites ? C'est ça, non ? Euh... Ah, ok. Um... I live in... And Paris, you know ? Non, tu habites à Sarcelles dans 95. La pierre bulle du 95. Voilà, Paris n'a rien du tout. Tu habites à Sarcelles, mais tu vis à Sarcelles. Ah... Ah... Ah, c'est profond ici à Fresh ! T'es en bonbon à Fresh ! T'es en dif ! T'habites à Sarcelles, la seule chose que t'aime, c'est le sel de la Terre. Alors, euh... Vas-y, Barchimed, vas-y, je vous laisse. Ah, c'est bon. Vous parlez anglais, vous ? Oui, c'est... C'est très bon. C'est très bon. Et c'est... C'est quoi ? C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon, d'accord. C'est belge ? Oui. Euh... Hi. Hi Calomba ! You're not a hair, it's a good, for you. Thank you. Oh, bah vas-y, vous parlez anglais ou pas ? Yes. Vas-y, vas-y, bah je vous laisse parler avec eux, interagir avec ces êtres humains. Hello, how are you ? Yes, I'm fine, and you ? I'm fine, and... Eh Nao, slow down. Slow down. Eh, vas-y, Nao. I prefer to speak like that, you know. What ? Because... Because I'm very English, you know. So I'm living in Germany. Oh, my God. 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 Ok, you speak English, you speak là-bas, hein. Ok, et toi, tu parles anglais, donc ? Oui. Ok, d'accord. Vas-y, Archimed, une dernière phrase. Dis-leur, dis aux téléspectateurs, regarde la caméra là-bas. Comment est-ce que l'émission va être, Archimed ? Vas-y, dis-leur. Dans la caméra là-bas, la caméra en face là-bas. Dans la caméra là-bas, Archimed, vas-y. Vas-y, vas-y, la caméra là-bas. Non, la caméra là-bas, la caméra là-bas. Vas-y, la caméra là-bas. Vas-y, la caméra là-bas. Euh... On a envie. Et mes frères, I'm... Wavy good. I'm power and power the use. And power of quoi ? You, and very good. Very good. And power of quoi ? And power. And power. Ça veut dire quoi ? Ça va être trop bien, d'accord ? Tu peux le dire ton anglais en regardant la caméra là-bas. So, we are in fresh and it was... It's gonna be... It was, voilà. Ça, c'est déjà les gens qui parlent pas anglais. It's gonna be so powerful and so fun with Benedict, with Remy, with Archimed, with Mirina. It's going to be so fun. So fun. Benedict, en regardant la caméra là-bas aussi. Yes, it's powerful, powerful. Non, la caméra là-bas. Yes. It's a was, powerful, powerful, powerful. Et tu sais quoi ? Powerful. It's a was. Oui, vas-y, bah dis-leur, vas-y, son-là et t'écoutes. It's a was, powerful. Non, la caméra est là-bas du coup. Est-ce que tu regardes là ? Oui, là-bas. Tu vois pas, il y a... Bon, je sais que tu as pas mis les lunettes aujourd'hui, mais il y a là-bas. C'est des fossiles, des fossiles, tu vois. Là-bas. Là-bas. Vas-y. Là-bas. Vas-y. Là-bas, sœur. Il y a une caméra. Là-bas, j'avais envie de me tourner là-bas. Là, tu vois pas la caméra là-bas ? Vas-y. Mais c'est dans le noir. Mais non, mais dans le noir, de quoi nous autres on voit ? Pardon, Jessica, montre-lui la caméra. Jessica, dans le public, vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y, regarde la caméra là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, Nirina, regarde la caméra là-bas. Tu la vois bien, toi ? Ouais. Ok, vas-y. Ok, we're going to pass a great mission with this guy. It's gonna be fun. And stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Tu quoi ? Tuned. 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 Ça veut dire quoi ? Tuned. Stay tuned. Stay tuned. Vas-y. Stay tuned. Stay tuned. C'est à quoi, stay tuned ? Hein ? Trop bien. Non, stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Ouais. Non. Stay tuned. Etats-Unis. Voilà. Yes. Clap pour l'anglais. Donc, je disais, si vraiment vous voulez être chroniqueur dans cette émission, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je souffre vraiment d'avoir des chroniqueurs qu'on peut appeler de qualifier de polar. Non, voilà, si vous voulez être chroniqueur, s'il vous plaît, de grâce venez. J'en ai marre de me les coltiner. Alors, je disais donc cela. Alors donc, je rigole, je rigole, je rigole bien sûr. On a les meilleurs chroniqueurs, on a un clap pour eux. On a les meilleurs. Et Nao ? Et Nao ? C'est la meilleure ? Yes, je sais. On peut continuer. Ok. Ok. Ça va vraiment pas. Elle a un problème. Est-ce que tu sais faire l'accent beauf un peu comme elle ? Est-ce que tu peux faire une discussion un peu, l'accent un peu à... Allez, vas-y, je te laisse. Ça va ? Ça va ? Ça roule ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça, ça baigne. Tu viens du quartier ou quoi ? Pardon ? Tu viens du quartier ? Euh... Non, je... Qu'elle ferme. Oh ! Qu'elle ferme ! Qu'elle ferme ! Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Non, regarde. Non, j'ai une région parisienne. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Eh, c'est pas ton terterre ici. Ouais, fais un tour. Mono, mono, je te dis. Ben, t'arrête quoi ? J'ai un peu de toute la clique. T'arrête ou quoi ? Vas-y, on est dans le... Vas-y, vas-y, Bené. Fais un accent avec Nirina et une battle, vas-y. Chacun son accent. Vos ? Vas-y, un accent, je sais pas, quel accent tu sais faire ? Euh... Moi, je sais faire l'accent anglais, c'est tout. L'accent quoi ? Anglais, c'est tout. Vas-y. Euh... Yes. Est-ce que c'est bon ? Non, mais vas-y, fais l'accent. Tu sais, il y a un autre accent que tu sais faire. Euh... Oui, il y a un autre accent que tu sais faire. Bénédicte Ficafica. Il y a un autre accent que tu sais faire. Oui. Oui. Voilà, c'est cet accent. Et toi, quel accent ? Sud, genre Martien. Vas-y, vas-y. Il y a une petite battleur. Ah, tu viens d'où, là ? Je viens du Sud. Ah ouais, du Sud, là. Ah, c'est là où il y a la plage et tout, là. C'est vrai. Ouais. Il y a des bananes, pantins, tout ça ? Et le poisson aussi ? Non. Ah non. Une tarte... C'est quoi cette tarte ? Fruits de mer. D'accord. Alors, du coup, c'est une émission spéciale Testimonie. C'est pas une émission spéciale Génance. Sinon, Bénédicte, tu aurais animé. Alors, donc, je disais... Non, voilà. Vous allez témoigner un peu de l'avant après. Mais voilà. Ce que nous sommes en train de montrer, c'est qu'il y a eu un avant après. Amen. Amen. Mais on reste drôle, on reste cool. Parce qu'après tout, être chrétien, c'est ça. Être chrétien, ce n'est pas être coincé dans un ballet. Être chrétien, c'est savoir... C'est être cool, n'est-ce pas ? Il y a une certaine vie que nous pratiquons, une certaine chose que nous menons, la sainteté, tout ça. Mais en parallèle, on est cool, n'est-ce pas, Archimède ? D'ailleurs, je pose une question très rapidement. Qui d'entre nous, à votre avis, qui a déjà fait une patinoire au ketchup ? Allez, c'est parti. Archimède ! Patinoire au ketchup. Archimède. Patinoire au ketchup. Archimède, je te laisse nous raconter. Qu'est-ce que c'est que cette patinoire au ketchup ? Un jour, ma mère était sortie. Elle nous a laissé, moi et mes frères. Du coup, on a voulu trouver un jeu. Le jeu, c'était... On s'est dit qu'on allait trouver un moyen de jouer. Du coup, on a pris plein de ketchup. On l'a mis dans tout le salon et on a fait une patinoire. C'était quoi le sol ? C'était un sol... La matière, hein ? C'était un peu en seul... Je sais pas trop. Du carrelage, du parquet ? C'était un peu comme ça. Donc du carrelage ? Oui, c'était un peu comme ça. Donc du carrelage. C'était au salon ? Oui, c'était au salon. Et on a mis plein de ketchup. C'est un salon ? Et tu as mis plein de ketchup sur le salon par terre ? Oui. Oui. Et après, on a commencé à glisser et tout. Et quand t'as mis un revenu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a tout nettoyé. Sauf que ça... Quand on a rien fait, il y avait des... Ça collait en fait. Tu peux refaire le bruit, c'était quoi ? Ok. Ça collait. Et du coup, après, elle nous a un peu grondé, etc. Un peu grondé seulement ? Oui, elle nous a grondé et tout. Grondé comment ? Vas-y, tu peux imiter ? Je m'en rappelle. Vas-y, je suis Archimède qui fait de la patinoire. Vas-y, faisons de la patinoire. On est les frères d'Archimède. Attends, je mets un peu d'eau par terre. J'en rigole. Vas-y. Vas-y. Hé, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu s'est passé là ? Il s'est passé quoi ? Ah ! Elle nous a appelé et tout. Elle nous a appelé. Elle vous a appelé quoi ? Parce que tu m'as raconté, il s'était passé quoi ? Elle vous a appelé, elle a fait quoi ? Elle vous a appelé, elle a fait quoi ? Elle vous a appelé, elle a fait quoi ? Elle a fait quoi ? À chaque fois, quand on faisait une bêtise, elle nous a appelé. Il y avait un bâton, de toute façon. Elle me disait, mettez vos mains comme ça. Ouh ! Vas-y, coure-moi les mains. Comme ça. Elle est comme une fois. Avec le bâton. Et combien ? Elle me disait, combien ? Oui. Moi, je disais, un. Il y en a deux. Ok. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, tu faisais une patinoire en ketchup. Bon. Racontez-moi un peu. J'aimerais savoir. Ah, le problème, c'est que là, ça va être un peu moins drôle. Non, restons un peu dans le testimo... Testimorière. Bon. Qui êtes-vous présenté ? Bon, je vous laisse. Allez, parlez entre vous. Allez, c'est votre émission. Allez. Testimonie, allez, allez. C'est votre émission. Allez, bon. On y va pour... Ok. Yeah. Raconte-nous un peu toi, Naomi, là. Qui est-ce que tu es ? Les gens veulent te connaître un peu plus. On va te voir de plus en plus. Surtout dans la saison 2 de Fresh qui arrive. Tu vas être une tête de phare. Yes. Une tête d'affiche. 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 Moi, je suis Naomi. À ce qu'il paraît, tu vois dans le noir avec tes gros yeux. Waouh. Mais vas-y, donc, c'est quoi ? Moi, c'est un ton comme les autres, en fait. Ok. Et j'en suis fière. Ok. Donc... Moi, j'ai une petite histoire avant de raconter qui je suis. J'ai une personne vraiment très brusque. Genre, je ne sais pas si. Non. Ah bon ? Ah bah si. Ça me fait étonner, mais si. Voilà. Ça me fait étonner. Mais si, je suis. Voilà. On me dit, t'es la douceur incarnée. Mais non, c'est faux. Non, mais attends. Excusez-moi, mais est-ce que je peux pas la laisser ? Attends, est-ce qu'on n'appellera pas l'émission Naomi Konza ? On leur regarde juste. Franchement, j'ai envie de tourner mon canapé et de t'écouter. Vas-y, vas-y, parle. Je suis vraiment quelqu'un de brut. Je ne fais pas esprit. Chez moi, on m'appelait Hulk à un moment. Oui, parce que je casse tout. Par contre, j'en ai vraiment. C'est juste la veste, elle ne monte pas. Mais voilà. Vas-y. Vas-y, Archiman. Un peu près la même chose. Un peu plus. Donc ? Voilà. Donc, en gros, je me rappelle qu'avant, avec mon frère, on aimait trop WWE. On regardait tout le temps ça. Ah, WWE. SmackDown. Rap. CM Punk. You can see me. You can see me. John Cena. Jeff Hardy. Tom Hardy. Umaga. Big Show. Undertaker. Undertaker. Triple S. Jamaicans. Rémy Sterio m'appelait comme ça à l'école. Waouh. Parce que je faisais le 619. Waouh. J'en ai même deux, je viens de me rappeler. Il y avait un gars qui s'appelait je crois Undertaker je crois. Oui. C'est lui qui faisait les yeux blancs. Et je m'appelle. Voilà. Je m'appelle que je faisais les yeux blancs dans la cour et je courais après tout le monde. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'ils avaient peur de moi et ça me faisait plaisir quoi. Je ne sais pas. D'accord. Je courais, je pouvais même retourner mes yeux comme ça. D'accord. Mais ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'ils ont grossi jusqu'à ce point là. Oui c'est ça. Voilà. C'est une pathologie mais on fait avec. Mais voilà. C'est quoi une pathologie Archimède ? La science des ? Pâtes. Des pâtes. Voilà. C'est pas des pâtes ? Oui. Tu fais quelle pâtes ? Voilà c'est comme ça. C'est plus. Je fais la pâte des pâtes de Corbonara. Corbonara ? Des pâtes quoi ? Des Corbonara. Des Corbonara. D'accord. Donc c'est des corbeaux avec des naras. Donc c'est des pâtes à la viande de corbeaux avec des naras. D'accord. Carbonara, oui. Oui, carbonara. Je fais aussi des... Des spaghettis. Des spaghettis. Je fais un peu toutes sortes de pâtes. Toutes sortes de pâtes. T'es un expert dans les pâtes non ? Un expert dans les pâtes. Un expert dans les pâtes. Oui. Bon pour continuer donc, en fait on jouait beaucoup à WB. Je rappelle que WBA SmackDown Raw WrestleMania c'est le catch. Yes. Et il ne faut pas le faire chez soi. C'est vraiment très dangereux. Oui. Et vous c'est... Un jour, Constance incroyable. Qui es-tu ? Je ne sais pas qui je suis. Mais calme-toi. Arrêtez. Tu sais, un jour quelqu'un m'a dit un truc. Est-ce que ça qui ? Ah, il y a un... Je ne sais plus comment il s'est fait. D'accord. Du coup la prochaine fois pour ne pas intervenir pour ça. Tu sais, un jour quelqu'un m'a dit un truc. Moi je faisais beaucoup l'action. Un jour quelqu'un m'a dit, Fais attention Rémi parce qu'à force de le faire, tu vas le garder. Je l'ai gardé pendant longtemps. Ah. Oui. Donc je t'ai dit juste faire attention. Puisque à force de jouer un rôle, on se perd dans le rôle. C'est vrai. C'est beau ça. Oui. C'est beau ça. Donc à force. En fait, je fais vraiment... C'est juste que je la vois un petit peu cassée. D'accord. Non mais ce n'est pas la voix, c'est l'attitude. C'est toi. Ah ok. Mais vas-y. C'est cool. Donc... Tu vois aussi. Donc, pour continuer l'histoire. Elle est en roue libre là. Roue libre. J'avais un allié superposé. Et avec mon frère, je ne sais pas, on avait l'idée de faire le catch quoi. De faire par-dessus la troisième corde. Au lieu de tout simplement sauter, on se mettait en dessous d'un matelas confable, en fait. Et on s'allongeait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et il sautait sur moi. Et moi je sautais sur lui. Du lit. Oui, du lit. On sautait réellement. Voilà, comme ça. Et à un moment, c'était son tour. Voilà, c'était son tour, c'est ça. Et... Je me mets... Non, je rigole, je rigole. Je n'ai pas envie de pleurer. Je regarde. Mais l'émotion... Non, c'est bon, je finis. Tu ne veux pas animer une émission un jour ? Ah, ça me ferait plaisir. Voilà. Calife à la place du calife. Oui. En fait, il s'était manmis, donc c'est vraiment pas ma faute. Et en plus, il est plus grand que moi de deux ans. Bon, oui, bon, bref. Il s'est passé quoi ? Et en gros, il avait manmis son bras et il avait mis le matelas au-dessus de lui. Et j'ai sauté et je n'étais pas légère à l'ancienne. Mais attends, je ne comprends rien. Elle a cassé son bras, quoi. Voilà, et j'ai cassé son bras. Cassé, cassé. Cassé, cassé. Cassé, cassé, cassé. Cassé, 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 cassé. Et c'était là. Mais lui, il a pourri. Il a cassé son bras. Jérémy. Jérémy, prophète Jérémy, vraiment. Enfin, Jérémy, Kanza, vraiment un coucou et on espère que le bras s'est rétabli depuis. Oui, 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 il s'est rétabli. Vous savez qu'à ce qu'il parait, quand tu te casses un bras, enfin, quand tu te casses un os, après, il se reforme de manière plus forte. Ah ouais ? Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Il s'endurcit après. Non, pour de vrai. Tu te casses le bras, après, il se reforme de manière, il est plus solide, non ? Oui. Tu es infirmière, non ? Moi, je ne sais pas si l'inverse. Ah. Mais après, moi, je l'ai lu dans, genre, je l'ai vu en SVT. Mon golfer, alors, ok, très bien, qui a une anecdote pour raconter un peu quel genre de personnalité quand elle était petit ? Moi, un jour, je me suis coupé le doigt, parce qu'en fait, ma porte s'est ouverte, j'ai mis mon doigt dessus, on a fermé la porte, et mon doigt s'est coupé. Il ne s'est pas coupé, il est toujours là, ton doigt. Non, on l'a remis. On te l'a remis ? Il n'y a rien de drôle, il n'y a vraiment rien de drôle, mais attendez, l'histoire me fait rire, attends. En fait, tu n'as plus de doigt entre là en coller ? Ouais. Comment ? Je veux savoir. Mon blagueur, non ? Tu viens de t'écraté aussi ? Non, c'est une blagueur, non ? Ça va ? Attends, comment ça te raconte ? Attends, t'as mis ton... t'as fait exprès ? Mais t'es fou ? En fait, j'étais petit. Et du coup, la porte est ouverte. Et du coup, j'ai eu mon doigt à fermer la porte. Mais t'as fait exprès de fermer, t'as demandé à fermer la porte ? Non, en fait, j'ai joué. Et du coup, j'attendais que quelqu'un ferme la porte. Mais t'es fou ? Et ton doigt s'est coupé en deux ? C'est coupé. En fait, il y en a un bout qui est parti. On m'a remis un autre. Et du coup, t'as eu mal ou pas ? Très dur, t'as remis un autre ? On m'a remis un autre bout. Comment ça, un autre bout ? C'est le bout de qui ? Tu sais pas ? Non, non, non. T'as mis toi-même ? T'as mis quelqu'un ? On m'a reconnu, en fait. Attends, mais c'est vrai, c'est pas ce même point. Attends, c'est vrai. Ah, t'as le doigt de quelqu'un d'autre ? T'as le doigt de quelqu'un d'autre ? Mais non. Mais tes autres, c'est pas ton bout à toi qui est tombé ? Non, non, parce qu'après, faut le mettre dans la glace. Et c'est pourri, bah, c'est pas possible. Attends, c'était le bout de qui ? Je sais pas. T'as allé à l'hôpital ? Mais c'est ton bout à toi, non ? Peut-être. Franchement, je sais pas. En fait, j'étais petit, du coup, j'ai oublié. Si je saisais, c'est comment on me met un doigt. Non, mais t'as mis un doigt. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Nirina ? Moi, j'étais calme. D'accord. Benedi ? Moi, j'étais un peu méchante. D'accord. T'as quelque chose de drôle ? Euh... Ouais, je pense. Bah, du coup, j'étais petite. Et mon petit frère, je disais, regarde, ça, c'est le soleil. Avec, du coup, la lampe. Et il me dit, ah oui. Et du coup, j'ai dit, tu veux toucher ? Ouais, mon petit frère. Et j'ai dit, tu veux toucher ? Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok. Et du coup, bah, en fait, je l'ai brûlé un peu le... Je l'ai brûlé ? La main. Pourquoi ? Je sais pas. Voilà. D'accord. Euh... Qui d'entre vous ? Très bizarre, ça. Giovanni, si tu es là, on espère que ta main s'est rétabli. Ah oui, c'est bien. Tu avais quel âge ? J'étais petite. J'étais, je pense que 8 ans. D'ailleurs, en parlant de petite, qui d'entre vous avait 4 ans ? Sa mère l'a laissé garder sa petite soeur qui était un bébé, qui avait peut-être quelques mois. Et alors que sa mère l'a laissé garder... Non, elle avait... Vous aviez un peu plus de 4 ans, vous étiez enfant. Votre mère vous a laissé quelques minutes à la maison garder votre petite soeur qui était un bébé et vous êtes sorti pour aller acheter des bonbons. Qui ça ? Qui ça ? C'est elle, c'est ça. Oui. Non, oui, tu l'as dit ? Je suis Archimède. Molomolo, bonne réponse. Raconte-nous Archimède. Donc, tu étais petite et ta mère t'a laissé garder ta petite soeur. Qui s'appelle ? Floraldine. Comment ? Floraldine. Comment ? Floraldine. Excuse-moi ? Floraldine. J'ai pas compris ? Floraldine. Ok ? Et qu'est-ce qui s'est passé Archimède ? Et bah... Archimède racontez-nous. C'est fameux 29 juillet 2002. Comment ça a commencé ? Comment l'histoire a commencé ? C'était avec mes frères. D'accord. Du coup, notre mère nous a laissé. Votre mère vous a laissé Archimède ? Et euh... Avec votre frère Archimède. Du coup, on devait garder nos petites soeurs. Oui Archimède. Et on voulait acheter des bonbons. Parce qu'on a profité l'occasion que notre mère était partie. Waouh. Parce qu'on n'avait pas le droit de... C'est passionnant votre témoignage Archimède ? Et du coup, on est sortis, on l'a laissé tout seul. Et euh... On est parti à acheter des bonbons. Sauf que quand on est revenus, bah notre mère était là. Ah je crois que la petite soeur était plus là. Je crois que la petite soeur était plus là. Ça serait bizarre. Ah oui. Et votre mère a fait quoi ? Encore ? Combien ? C'était trois. C'était trois ? Qu'est-ce que tes frères ont plus bu que toi ? Comment ? Oui. T'es frère en plus bu que toi ? Euh... Non pas forcément. C'était... Des fois c'était la chance à dire un à l'autre, deux à l'autre et trois à l'autre. Un, deux, trois, soleil. Soleil, la lampe... Connexion, connexion. C'est ça. Donc Naomi, toi, qui est-ce que tu étais un peu ? Tu nous as dit que tu étais une brute, brusque, Hulk. Ça rime un peu tout ça. Yes. Que tu faisais Undertaker avec les yeux blancs. C'était quoi un peu ton caractère tout ça ? Yes. Moi avant, à l'ancienne, quand j'étais petit, j'étais très extravertie. Et après, je suis passée à extravertie, à très timide, très réservé, et à préparer mes phrases pour aller à la boulangerie. Ouais, ouais, ouais. Pas une phrase pour aller à la boulangerie, c'est-à-dire ? Non, mais j'étais là devant. Bon, je vais prendre une baguette et un... Non. Du lait et une... Non. Du lait dans la boulangerie ? Non, bonjour. Bah oui, bien sûr. Ah oui, comme tu habitais dans une ferme. Oui, je comprends, d'accord. Mais c'est ça. Et la boulangerie, il y avait une télé, il y avait une télé, tout ça. Voilà, c'est ça. Et après, c'est transféré à la boulangerie, et c'est du lait pur et bon. Et bon pour la santé remplie de lactose et de lactel ? C'est ça, en fait. D'accord. Donc, tu étais très timide ensuite ? Ouais, très très timide. Et qu'est-ce qui s'est passé pour là maintenant ? Parce que là, il y a un... Excusez-moi, cher public... Il y a une transformation, quand même. Il y a un problème dans son discours. Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? D'accord, d'accord. Archimède, toi, tu étais comment avant Archimède ? Ouais, c'était quelqu'un de très timide. C'est une personne de très 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 timide, qui avait peur un peu de regarder les autres. Et euh... Waouh. C'est beau. C'est beau ce que tu nous témoignes là, Archimède. Toi, tu étais comment, Irina ? Moi, j'étais un peu isolée. J'étais un peu isolée. Waouh. J'ai une idée à être seule. Waouh. C'est beau. Et toi, Bénédicte ? Moi, j'étais très extrovertie. 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 Extrovertie, hein. Introvertie. Non, t'étais timide, t'étais quoi ? T'étais vers l'extérieur ou vers l'intérieur ? Vers l'extérieur. Extravertie. Voilà, c'est ça. Extravertie. Et du coup, ouais, je faisais plein de bêtises à l'école. T'étais... Tu faisais beaucoup de bruit, quoi. Ouais, voilà. T'étais broyante. Tu criais dans le train, tout ça, quand t'as ton téléphone. Non, non, non. Tu criais pas dans le métro, toi ? Non, non, non. Toi ? Allo ? Quoi ? Non ! Diane ! Non, t'étais pas comme ça ? Non, je criais un petit peu, mais pas... Un petit peu, voilà, je sais que tu es le genre de... Vous criez-vous dans le métro quand vous êtes au téléphone ? Non. Vous n'êtes pas ce genre d'être humain, toi ? Non. Non ? Non. Donc, vous étiez un peu comme ça, ok ? Vous étiez un peu la team extravertie. Bon, toi, tu me sens timidité, on n'y croit pas trop, hein ? Et vous, la team un peu introvertie, calme. Et vous avez tous un témoignage, et bien au-delà de vos mollo mollo. Oui, c'est vrai. Vous avez un vrai, vrai témoignage. Et toi, Archimède, par exemple, hein ? Par exemple, bah tiens, bah c'est important pour que les personnes te connaissent. Raconte-nous un peu toi, comment est-ce que tu étais ? Parce que toi, tu étais un peu un criminel. Exact. C'était un peu un criminel. Enfin, bref. Raconte-nous un peu, raconte-nous, vas-y. Du coup, moi, euh... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vas-y, raconte comme ça, raconte-toi. Bah, du coup, moi, ouais, c'était un peu un criminel. Bon. J'avais un petit... Un petit... Crémy, Crémy. Tu t'appelais comment, d'ailleurs, dans le monde ? Crémy Z. Crémy Z. Crémy Z. Ou sinon, c'était quoi le nom de ton Snapchat ? Crémy Z. 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 Mais tu as déménagé, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se passait un peu la rue, tout ça ? Parce que c'est là-bas que tu as grandi, tout ça. Donc, comment ça se passait ? Et ensuite, je suis arrivé dans une ville où j'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé à... Dont Steven. Steven. Et après, Steven, j'ai commencé à avoir d'autres amis. Sauf qu'à un moment, je suis rentré dans un groupe qui faisait un peu plein de bêtises, qui faisait plein de... Comme quoi ? Comme un peu des vols, des cambriolages, des arrachés, des... C'est quoi un arraché pour ceux qui ne savent pas, qui nous suit ? Un arraché, c'est quoi ? En fait, on allait dans le train et on attendait que le wagon s'ouvre. Et du coup, on allait dans le train, on attendait que le wagon se ferme. Et du coup, quand on le transait, tite, ben là, on prenait le téléphone de quelqu'un, on sortait, on courait. C'est trop bichon. C'est ça. Non, mais arrête, c'était avant toi aussi. C'est trop bichon. Tu mettais ta main sur la tête de ton frère sur le soleil en arrière. Ok, quoi d'autre ? Et on prend aussi... Dans les épiceries, on prend aussi l'argent des caisses. Comment tu faisais ? C'est-à-dire qu'on attendait que la personne ait mis ça dans un sac. Et du coup, on prenait son argent et on courait. On courait. Ok, d'accord. Ok, quoi d'autre ? Il y a d'autres choses ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres choses après dans lesquelles tu étais rentré ? Oui, après, je suis rentré dans d'autres choses. C'est les vols de voiture. Entre des vols de voiture, après, je me suis plus orienté vers... Orienté ! Je me suis orienté. Il y avait un criminal sup. Et vraiment, j'ai choisi la filière. Vas-y, voilà donc. Je me suis rentré aussi après vers les filles, tout ça. J'étais un peu... Vers la drogue, tout ça ? Oui, j'étais un peu au sérieux trafic. Tu vendais de la drogue ? Oui. Ça paraît tellement, mais on fout ce qu'on est en train de dire. Vous avez eu sa tête ? Regardez comment il a l'air gentil. Ça va ? Ça va. Voilà, mais voilà. Donc, les vols de voiture, tout ça, vente de drogue, tout ça. Et tu y vais vraiment de ça. C'était ton métier, quoi ? Oui, je faisais ça. OK. Tu faisais ça, tout ça. Bon, il a... Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? T'allant, donc, t'allais donc en prison, ça ? Oui, du coup, ce qui s'est passé à 18 ans, c'est que tout ce que j'avais fait, c'était comme pour remonter. Du coup, j'étais mon convoi, mon prix à 6h du matin et mon grand-vu. J'ai fini en prison après. En prison combien de temps ? Un mois et demi. C'était un mois et demi, voilà. Un mois, un mois. Un mois, bon, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça a duré qu'un mois et demi ? Parce qu'en vrai, c'était un mois renouvelable, trois fois. En vrai, c'était quatre mois. Mais du coup, j'avais un avocat qui m'a sorti d'affaires. Oh ! Merci pour l'avocat. Oh, le comi. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas en prison ? Qu'est-ce que tu as réalisé ? Parce que du coup, tu vivais dans ça, on va venir avouer aussi, dans les vols de voiture, tout ça, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as réalisé ? Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre ? Parce que tu étais seul là-bas. Enfin, tu avais un collègue dans la pièce, dans la chambre, mais raconte. Ça m'a fait comprendre qu'au-delà des amis, au-delà de suivre les gens, à un bon moment, tu te retrouves seul. Et là, j'étais vraiment seul avec moi-même, je commençais à penser à ma famille, je commençais à penser à mes amis, je commençais à penser à tout. Et je me sentais vraiment triste. C'est là, je me suis posé plein, plein, plein de questions. Et je me suis dit vraiment, est-ce que, c'est quoi le but ? Est-ce que je suis vraiment là pour, c'est quoi mon but sur la terre ? C'est quoi mon rôle ? Je commençais vraiment à déprimer aussi. Je commençais à vraiment culpabiliser pour tout ce que j'avais fait et tout. Et voilà. Et t'as commencé à te poser des questions sur Dieu, tout ça ? Sur Dieu et tout, il me suis dit, mais pourquoi Dieu t'es pas là ? Pourquoi tu m'aides pas ? C'est toi qui allais faire ça, personne ne t'envoyait là-bas. C'est ça ? C'est ça le truc de fournée, là ? Ah Seigneur, c'est toi qui allais là-bas, personne ne t'envoyait. C'est ça. Du coup, j'étais aussi un peu frustré contre Dieu. J'étais très frustré parce que je me suis entré en prison, et Dieu qui ne m'a pas aidé. Ok, et au final, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors rapidement ? Et ensuite, je suis sorti de prison, je me suis dit, bon là c'est fini. C'était en 2015, 2016, je m'en rappelle. Ouais, et deux ans plus tard, qu'est-ce qui se passe en 2018 ? Tu rencontres ? Je rencontre une personne qui m'a changé, qui m'a transformé. Amen, qui s'appelle ? Jésus. Yes ! Et aujourd'hui, comment ça va ? Toujours déprimé, toujours dans la dépression ? Non, ça va super. La joie, c'est cool. Best to base. What ? Best to best. Best to best. Ah, de mieux en mieux, genre, de mieux en mieux ? D'accord. Best to best, mais anglais tout anglais, non, frère. Ok, laisse l'anglais en prison, frère. Ok, toi tu es sorti, reste là. L'anglais est encore prisonné. On déclare vraiment que l'anglais est libéré, vraiment. Vraiment l'anglais est libéré, vraiment la grâce de l'anglais. Non, excuse-moi, ne dis pas vraiment diamen, diamen. Dis, j'en reçois aussi, parce que... Hello. Hello. What do you think about this mighty testimony of Archimel Balunguswa? It's a very émovant, and I'm crying. You're crying? Yes. Ok, and what do you think about the next testimony, which will be the testimony of Manorish, which is also called Nirina. Prophetically, what do you think about this? I think... 25. Excuse-moi? Maintenant, je n'ai pas compris, tu as dit quoi? 25. 25, pourquoi? 35. 35, quoi? Déjà, c'est 25, mais pourquoi? Ah, je ne sais pas. Alors, Nirina, toi, Nirina, Nirina. Bon, Bénédicte, rappelez-nous toi alors un peu, vas-y. Tu étais quelqu'un de très extraverti et qui ne parlait pas anglais. Ensuite. Puis voilà. Tu vois, tu es très bien habillée, on ne l'a pas saluée, mais tu es très très bien habillée. Tu es bien comme Paris Hilton, même si tu habites à Sarcelles, pas à Paris. Mais donc, vas-y. J'étais quelqu'un de très extraverti, mais en fait, c'était des deux côtés. J'étais extraverti, mais j'étais aussi... Il y a une période de ma vie où j'étais un peu déprimée aussi, mais, gloire à Dieu, j'ai rencontré le best-the-best, qui m'a sorti de ça. Mais sinon, je dis... Et sinon, ce n'est pas lui. C'est ça lui, le best-the-best, il dit. OK. C'est qui? The king of Jesus. Non, the king of Jesus. The king of Jesus, c'est le roi de Jésus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourtant, c'est des bonnes télécoles en anglais. OK, j'ai dit qu'elle est... D'accord, d'accord, d'accord. T'as des bonnes notes, hein? Oui, oui. Yes, oui. OK, OK, oui. Du coup, oui, j'étais quelqu'un de très extraverti. Après, voilà, j'ai un côté un peu sombre de mon témoignage. Mais bon, je ne vais pas le raconter aujourd'hui. Mais sinon... Tu vas tomber dans des travers bizarres. Ouais. Comme Archimède. Pas en prison. Pas le même domaine, mais des trucs un peu, voilà. Donc, tu t'es manguée à d'en partager ton histoire un jour. Un jour, yes. Voilà. Voilà. Yes. Et puis, ben, sinon, ouais, c'est vrai. J'étais quelqu'un de très jovial. J'étais vraiment jovial. Voilà, quoi. Franchement, on aimait bien avoir dans ses potes, quoi. OK. Donc, franchement, c'était cool. Et ensuite? Et ensuite, ben, après, voilà, j'étais un peu déprimée. Je suis tombée un peu dans la déprimée. Pourquoi? Et puis, ben... Pourquoi? Vous avez de mon témoignage. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, après, voilà, hein. Après, ben, j'ai rencontré The King, The King Jesus. Ah, voilà. Et puis, ben, là, maintenant, c'est là aujourd'hui, hein. OK, amen, 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 amen. Amen. Ça me donne trop envie de rencontrer King Jesus, parce que c'est pour être là aujourd'hui. D'accord, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous deux, là, qu'est-ce qui a changé? Rapidement. Dans notre caractère? Tout, partout. Qu'est-ce qui a changé? Moi, c'est vrai que j'étais très colérique. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. J'étais vraiment... Hein? J'étais vraiment très colérique. C'est-à-dire que... D'autres fois, je ne l'ai pas programmé une émission. Elle est venue, elle m'a prise par le col. Elle m'a dit... Oui, oui. Je rigole. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, j'étais vraiment très colérique. Quand j'étais plus jeune, je ne me suis jamais battue. Mais moi, je me suis dit, oh, comment ça se fait? Mais... Mais en fait, j'avais beaucoup de... J'avais beaucoup de colère. De colère, tu as des blessures. Oui, voilà, c'est ça. Tu as des blessures et tout. Donc, du coup, je gardais tout ça en moi. Moi, il y a un moment donné, quand on m'énervait, ça explosait. J'ai mis pas qu'on criait dessus. Je criais aussi. Voilà, j'étais un peu rebelle. Et quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé alors? Dans ton cœur? Ben, c'est comme, en fait, c'est comme si mon cœur était tout noir. Et là, tout est parti. Et maintenant, il y a une lumière qui est venue. Non, vraiment, c'était incroyable. Non, franchement, c'est... Amen. C'est vrai que connaissant ton témoignage, tu es vraiment... Bon, vous tous sur le plateau, mais comme on parle de toi, bah toi, tu es vraiment un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a une transformation qui... Vous n'imaginez pas le radicalisme de cette transformation. Et encore, moi, je n'avais pas vu tous tes mauvais côtés. Mais avant, on va parler toi et moi, de ton témoignage, tout ça, et Dieu t'a pris de vraiment loin. Quand je vous dis loin, c'est qu'il faut les yeux de Naomi pour voir là-bas. Il faut les yeux de Naomi. Vas-y, tu vois, il faut faire une loupe comme ça avec les yeux de Naomi. Voilà. Voilà. Comment? Tac. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Tic au tac. Tic au tac. Du tac au tac. Tac à tac. C'est pas vrai. Donc, Dieu t'a vraiment, vraiment pris de loin. Et gloire à Dieu. Et tu es la preuve également que Dieu peut combler un cœur et combler un vide et changer émotionnellement l'état de quelqu'un. Parce que souvent, on parle de oui, j'étais en prison et voilà, je ne suis plus en prison. Oui, j'étais dans le péché, je ne suis plus dans le péché, admettons. Mais au-delà de toutes ces choses-là, Jésus vient combler d'abord à l'intérieur de notre cœur, n'est-ce pas? Il vient à l'intérieur et il impacte ensuite l'extérieur, mais il vient à l'intérieur. Et tu es la preuve véritablement de ça et voilà. Et surtout, en fait, je me rappelle, c'était plus jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune, je me rappelle juste d'une prière, c'était « Seigneur, comble mon cœur, comble mon cœur, mais tout le temps. » Tu sentais qu'il manquait quelque chose déjà, petite, hein? Ah oui, oui, des petites. Peut-être pour ça que tu étais méchante, petite, un peu. Oui, peut-être. Tu étais, tu essayais de, je ne sais pas. Oui, de combler ce vide, en fait, par plein de petites choses. Plein de petites bêtises, tout ça. Oui, voilà. Enfin, l'intéressant de tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'avais quand même un bon cœur, j'aimais bien. Oui, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Toi, Darumi, alors raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis passée par toutes les phases de extravertie à… C'est vrai que toi, t'es passée un peu par des phases comme Béné, je pense. Tu connais pas un peu son témoignage, mais un peu. Je pense, mentalement, vous ressemblez beaucoup. Ah bon? Ouais, enfin, vous avez des points communs. Bon, pas dans « meuleux », mais émotionnellement un peu. Yes. Moi aussi, j'étais pas dépressif, mais j'avais une phase… Tu sentais… Ouais, c'était un vide. Un vide, mais vraiment un vide, mais je savais pas que c'était un vide, en fait. Je suis passée vraiment dans cette phase extravertie, timide, un petit peu colérique quand même. Je m'étais déjà battue quand même au collège. Avec qui? Avec les garçons, parce qu'en fait, moi, j'avais un problème. Dès que les gens ouvraient trop leur bouche, c'est… Je sais pas, là. Est-ce qu'on peut tous ouvrir la bouche? Voilà, et un petit peu plus, et… Là, attention! Attention! Molo, molo, ok? Ok, à molo, là, c'est bon, c'est à faire. Non, mais je suis passée vraiment dans cette phase-là, je suis passée même timide à très réservée et très méfiante envers tous les êtres humains. Pourquoi? Wow! Les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai que des déceptions amicales, et je me suis dit « bon, ouais, allez. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. J'ai 18 ans, d'accord. Ouais, voilà. Tu as des déceptions amicales, je me méfie d'être humain. 18 ans, d'accord? Je me méfie. Et ben, on croit… Non, c'est vrai, il n'y a pas d'âge, en vrai. C'est vrai que des fois, on se moque un peu, ouais, t'as rien connu, t'as tel âge. C'est vrai, mais il y a des fois, des choses qui, selon nos sensibilités, peuvent nous marquer plus ou moins. Qui peuvent nous marquer. Tu peux avoir, admettons, 15 ans et être dégoûté de la vie. On peut dire « ah, t'as rien connu de la vie. » On sait pas, hein? On sait pas, chacun a son histoire, chacun a… Et donc, vas-y. Et en fait, moi, je dis vraiment que c'est une grâce, vraiment, que Dieu m'a restaurée. Parce que j'avais pas une vie de « ouf », entre guillemets. Mais en fait, je suis un exemple de « il faut pas avoir une vie de « ouf » pour que Dieu arrive dans ta vie, en fait, et prouve ce vide. » J'étais vraiment une fille normale, avec une famille normale, avec une école normale. Mais il m'a touchée, en fait. Dieu ne touche pas seulement les personnes qui sortent de prison. Bon, t'inquiète pas, amen. Mais Dieu ne touche pas seulement les personnes qui sortent de prison, qui ont un témoignage vraiment rocambolesque comme le tien. Et d'après tout, le vrai témoignage, c'est pas forcément celui de « avant, j'étais physiquement ici, c'est surtout émotionnellement où est-ce que j'étais. » Parce qu'avant de sortir d'un endroit physique, il nous sort d'abord émotionnellement parlant, n'est-ce pas, c'est les hommes qui t'ont sorti de prison. Dieu ne t'a jamais, enfin, tu vois ce que j'ai eu, t'as fait ta peine, tout ça. Mais où est-ce qu'il t'a sorti, lui ? C'est dans ton cœur. C'est émotionnellement, c'est mentalement. Et c'est vrai que, c'est très très bien ce que tu dis, c'est que des fois, certains n'ont pas un témoignage. « Voilà, j'ai tué quatre personnes. » « Voilà, moi j'étais un grand mendito. » « J'étais un criminale. » « J'étais un grand… » « Je faisais des go fast. » « Non, tu étais quelqu'un de normal, mais dans ta normalité, au fond de toi, il manquait quelque chose. » Parce qu'après tout, il ne manque pas quelque chose qu'aux personnes qui sortent de prison ou qui ont des témoignages très très lourds, mais il manque des choses à tout le monde. » « Amen ! » « On a tous ce vide, en fait. » « Amen ! » « Je suis la preuve vivante pour moi que, en fait, même si ta vie, elle est totalement banale, tu as ce vide-là. » « Dieu a besoin de remplir ce vide, en fait, et de combler ce vide. » « Et en fait, ça a même changé toute ma personnalité. » « Maintenant, j'étais des molo-molo, mais avant, je pouvais, mais en fait, il y avait vraiment cette timidité qui n'arrêtait pas de revenir, etc. » « Et même, en fait, j'étais tellement devenue réservée timide que ça avait même impacté aussi mon langage. » « J'arrivais plus trop à sortir avec une seule personne parce que je me disais, mais je vais lui dire quoi ? Il y a quoi d'intéressant en moi ? » « Des choses comme ça. » « Il n'y a quoi d'intéressant en moi, donc tu n'avais pas forcément confiance en toi ? » « Oui, c'est ça. » « Tu as confiance en toi, là, maintenant ? » « Oui, bien sûr. » « Ok, sorry. » « Non, je regarde. » « Mais j'étais vraiment aussi dans le paraître. » « Je m'appelle… » « T'étais ? » « Euh, oui, vas-y. » « Ça, ça a rétoré encore. » « Non, je rigole. » « Mais même, je me rappelle au lycée, j'allais en lunettes, en talons. » « Moi, je… » « En lunettes ? » « Oui, en lunettes. » « Ben, Bénédicte aussi a des lunettes. » « Non, des lunettes de soleil. » « Ah oui, en l'hiver. » « Au lycée ? » « Oui. » « Ah oui. » « Mais t'es timide, toi ? » « Oui, en fait, je sais pas, on me dit tout le temps que… » « On dirait pas que t'es timide, on dirait pas que je suis réservée. » « Parce que je voulais pas que ça soit ma faiblesse, en fait. » « Je voyais que les gens, ils aimaient trop exposer leurs faiblesses. » « Et c'est comme ça qu'on pouvait les détruire. » « Alors, je me disais, bah, je vais être comme ci, comme ça. » « Ah, mais c'est avant, vous vous matrixez. » « Non, mais je vous matrixez. » « Non, mais vraiment, les films ont matrixé. » « Comme quoi, il faut faire aussi attention aux films qu'on regarde. » « Mais je me disais, bah, en fait, on voit trop les faiblesses des gens. » « Je vais faire comme si j'avais aucune faiblesse. » « Comme ça, les gens ne viennent pas m'embêter. » « Et je venais avec des lunettes, talons avec la meilleure tenue. » « C'est une armure. » « Nez court, mon câlin un petit peu. » « Mais voilà, genre, j'avais pas cette allure d'être vraiment timide, réservée. » « Et c'est quand je disais, non, mais tu sais, je suis timide et je stresse quand je te parle. » « Bon, qu'est-ce qui est le témoignage ? » « En gros, voilà, Dieu m'a vraiment réessorée. » « Amen. » « Et maintenant, je suis pure, tu parais, je suis vraiment comme je suis actuellement. » « Amen. » « C'est ça, c'est toi. » « Yes, c'est moi, ça. » « C'est toi, ça. » « C'est ça, c'est moi. » « C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vu que j'ai vu une photo de toi et ton frère. » « Quand je te vois, là, j'ai besoin de voir ton frère. » « Oh non. » « En fait, je m'imagine sans tes logs, j'ai vraiment l'impression de voir ton frère. » « Ils ont la même tête. » « Ils ont... Attends, regarde-moi. » « Mais on dirait vraiment Jérémy, mais c'est terrible. » « Voilà, c'est pour faire une transition avec le témoignage de Nirina parce qu'elle aussi, elle a le droit de parler, n'est-ce pas, Nirina ? » « Yes. » « Donc Nirina, quel est ton témoignage ? » « Partie 2. » « On a fini l'émission, c'est l'heure. » « Bon, donc, on a bien rigolé. » « On a bien... T'inquiète, on partagera une autre fois. » « On a bien entendu, le jour où tout a basculé, on avait fait... » « Tu te souviens, non ? » « Oui. » « Tu étais là dans l'émission, non ? » « Oui, j'étais là. » « T'es sûre ? » « Oui, je crois. » « Je crois pas, en fait. » « Tu avais témoigné, non ? » « Oui, tu avais témoigné, je m'en souviens, on avait fait une spéciale storytime. » « Bon, bref, vous avez raconté un peu vos témoignages, c'était marrant, c'était bien. » « Et glorie à Dieu de ce que Dieu a fait avec vous. » « Et on prie qu'il puisse le faire avec un bon nombre de personnes. » « Amen. » « L'Instagram de Fresh, ça fait juste maintenant, allez vous abonner, allez liker, partager. » « Et voilà, c'était Archimède, c'était Nirina, c'était Bénédicte, Fika, Fika, Ruby, Fika, deux fois. » « C'était Molomolo Nao, c'était le merveilleux public de Fresh et c'était Rémy de la Iglesia pour Fresh. » « Que Dieu bénisse, stay fresh ! » « Fresh. »